Le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des trois bassins tropicaux du monde s'est tenu à Brazzaville au Congo. Le chef de l'État, Libongo Ndima, a réaffirmé la position du Gabon sur la question des changements climatiques. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous vous l'avons dit, les leaders des pays et des trois bassins tropicaux du monde s'unissent pour lutter contre les changements climatiques. Ils ont demandé aux pays pollueurs de respecter leurs engagements. Compte rendu, Nick, Justin, Fouba, Armand Moupeni. Le chef de l'État, Libongo Ndima, se rend dans cette ville d'Afrique centrale pour prendre part au premier sommet qui réunit les trois bassins tropicaux du monde. Avec pour objectif, mettre en musique un véritable partenariat de développement sud-sud et nord-sud dans le but de bien gérer nos forêts. Sept chefs d'État du bassin du Congo ont pris part à l'événement. On a également noté la présence du président de la Guyane et des représentants des chefs d'État des trois bassins. Plusieurs moments ont marqué la rencontre du palais de congrès de Brazzaville, les interventions des représentants des trois bassins, Le discours d'ouverture du président Denis Sassou Nguessou, l'homme a souhaité que les travaux donnent naissance à un véritable partenariat entre les trois bassins forestiers du monde. Mais surtout que les pays pollueurs respectent leurs engagements vis-à-vis de ceux-là qui préservent leurs forêts. Ceci pour le bonheur de l'humanité. On a donc, lors de cette rencontre de haut niveau, le président de la République, Ali Bongo Onibar, a affirmé la position du Gabon sur la question des changements climatiques. Nous retrouvons Nick Justin Fouba et Armand Mopendi. Bassin du Congo. Deuxième massif forestier tropical après l'Amazonie. Le Gabon est un maillon important de cette zone forestière. Notre pays crée 13 pactes nationaux couvrant 11,25% de son territoire national en vue de participer pleinement à l'effort mondial lié à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Avec l'arrivée du chef de l'État, Ali Bongo Onibar à la tête du pays, le Gabon accède à un niveau considérable en ce qui concerne les questions liées au changement climatique et à la préservation de l'environnement. Car toutes ces questions font partie du Gabon vert, l'un des piliers du programme de société du chef de l'État. Aujourd'hui, notre pays s'active à se doter d'un plan climat avant la fin de l'année. C'est ici dans l'optique de prendre une part active à toutes les rencontres sur ces questions. 2010, malheureusement, l'AEP a été l'année du record des émissions de gaz à effet de serre depuis le début de l'ère industrielle. C'est donc bien que la situation est grave et urgente. Grave car nos pays n'ont pas la capacité technique, technologique et financière pour faire face efficacement aux conséquences du changement climatique, surtout si on s'achemine vers des scénarii les plus pessimistes. Urgentes car l'absence de réaction rapide, nos besoins pour adapter nos pays dépassent nos capacités financières propres à le faire. Ainsi donc, leur attraction, les portes du futur risquent de se refermer sur nous si on n'est fait. Il faut donc agir en adaptant nos économies, notre développement complexe, c'est-à-dire engager nos pays dans un développement à faible émission de gaz. Cette adaptation doit être accompagnée, soutenue par les pays développés et riches, à l'origine de cette acturation. Les pays développés qui détiennent des technologies propres doivent les transférer à nos pays, rapidement et surtout à moins de coûts. Ceux qui pensent que notre action en faveur du climat doit se limiter à la seule préservation de nos forêts en tort, je reste excédé car la protection des forêts ne sera pas suffisante pour l'aider contre les menaces du changement climatique. Contrairement à l'Amazonie et aux forêts d'Asie du Sud-Est, les forêts du bassin du Congo sont encore relativement intactes et inhabitées. C'est le cas de la forêt gabonaise. Le président de la République inaugure mardi prochain la seconde présidence du Gabon au Conseil de sécurité et des Nations Unies. L'originalité de cette deuxième présidence est l'introduction de la question du Veil Asida dans le vaste débat du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Compte rendu, l'azot à Bourneur, Hervé Mangoumba. Au final, elle soulève bon nombre d'interrogations dans les couloirs onusiens. Certains leaders pensent que le débat au cours des réunions de haut niveau à l'Assemblée Générale des Nations Unies suffit pour traiter le sujet. Or, pour le président Ali Bongo-Rondimba, la paix et la sécurité internationale ne subissent pas que des menaces directes. Il existe malheureusement d'autres moins perceptibles qualifiées de menaces transversales. C'est le cas de la pandémie du SIDA. De loin, on peut penser que la pandémie du SIDA n'a pas d'incidence sur la paix et la sécurité. Mais quand on les regarde de près, que ce soit du point de vue de la question des violences sexuelles dans les conflits civils, ou encore la question de la diffusion et de la propagation du VIH dans les opérations de maintien de la paix, on constate que cette pandémie est un facteur aggravant. Donc il était important, dix ans après que la première résolution qui avait été introduite sur cette question, qu'on revienne sur cette question de l'impact du VIH SIDA sur la paix et la sécurité internationale. Donc c'est là une des originalités de la présidence du Gabon que de revenir avec un autre thème sur ces menaces transversales à la paix et la sécurité internationale. La réunion de haut niveau sur le SIDA est donc prévue à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Une communication de la première dame du Gabon. Le Gabon a l'honneur au siège des Nations Unies. Un débat sur l'économie et la transition de nos économies met en évidence la politique du président de la République dans l'un de ses piliers phares, le Gabon vert. Nous retrouvons l'Azo Lazara Borneur, Hervé Mangouma. La mobilisation de la planète sur le dossier environnement à Rio, au Brésil, l'Organisation des Nations Unies initie un bilan d'étape avec à la clé l'ouverture de la réflexion sur l'économie verte. Il est question pour les Nations Unies d'amener les États membres à juxtaposer plus que jamais l'environnement, la nécessité du développement économique et l'éradication de la pauvreté. Dans cette figure de style, le Gabon et la Chine tiennent le haut du pavé à l'ONU. Le Gabon vert est pris comme modèle de politique pour satisfaire cette exigence planétaire. Toutefois, il faut y adjoindre les énergies renouvelables, toute chose qui appelle les États à adhérer à l'économie verte et rompre avec les énergies fossiles le pétrole entre autres. Occasion a été donnée au chef de la diplomatie gabonaise, le ministre Paul Tungui, de confirmer l'action du président Ali Bongo-Rondimba dans cette nouvelle trajectoire économique. Le Gabon a entrepris d'orienter sa politique de développement vers le renforcement et l'amélioration du capital naturel en vue d'une maximisation des bénéfices issus des ressources naturelles et d'une minimisation des inégalités sociales. Il s'agit là d'un fragment de la vision politique du chef de l'État gabonais, son Excellence, M. Ali Bongo-Rondimba, de faire émerger un Gabon vert qui soit pionnier dans le domaine de l'économie verte. L'adoption d'un code de l'environnement, l'élaboration d'un code de pêche, la réforme du code minier résultent de cette volonté d'envisager toute activité économique à l'aune du développement durable. Dans la phase de transition vers une économie verte, où se trouve mon pays et sans doute de nombreux autres États, la mobilisation des ressources financières est fondamentale. Le Gabon vert met l'accent sur la gestion rationnelle de ses écosystèmes naturels. L'appel à l'abandon des énergies fossiles n'ébranle pas la politique gabonaise de l'environnement, certes, mais il est question pour la communauté internationale d'honorer ses engagements. Il faut dire que le Gabon tire l'essentiel de ses revenus, du pétrole et autres minerais, dont certains sont désormais embrigadés dans les 13 parcs nationaux. Informations à rétenir pour les membres du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biogimba, présidera deux réunions du conseil interministériel le lundi 6 et le mardi 7 juin 2011, à partir de 9h, en la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre 6 au boulevard de l'indépendance. Justement, le Premier ministre a pris part cet après-midi au lancement officiel des Journées nationales des Panthères à la Cité de la démocratie. Compte rendu Frédéric Nancy. Reportage. L'État qui m'a délégué pour le représenter, je déclare officiellement le lancement des Journées panthères. Vive le Gabon, vive les Panthères. Je vous remercie. C'est parti pour les Journées nationales des Panthères. Au cours de cet événement de grande envergure à la Cité de la démocratie, le Premier ministre, Paul Biogimba, a, au nom du chef de l'État, ouvert la manifestation et exprimé la volonté d'accompagner les Panthères. Le président de la Fédération gabonaise de football a, quant à lui, remercié le gouvernement d'avoir consenti des efforts pour la préparation des Panthères et profité de remercier les partenaires de l'équipe nationale. Ce samedi 4 juin 2011 marque le lancement officiel du programme mensuel des Journées nationales des Panthères, initié par son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, afin de susciter dans un élan patriotique le soutien de tous et la solidarité de chaque Gabonais et de chaque Gabonaise à l'équipe nationale engagée à la Coupe d'Afrique des Nations 2012 que notre pays organise avec le pays frère, la Guinée équatoriale. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au président de la République et au Premier ministre, au nom du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football, au nom de la grande famille du football gabonais, et au mien propre, notre profonde et respectueuse gratitude pour cette attention portée à la jeunesse de notre pays. Lors de son allocution, le ministre de la Jeunesse des Sports et des Loisirs a retracé l'historique du concept des Journées nationales des Panthères et de l'organisation de la Cannes 2012, tout en réaffirmant le soutien du gouvernement pour la meilleure des préparations des Panthères. Ces journées ont notamment pour but de susciter et d'organiser la mobilisation populaire sous les formes les plus diverses autour de notre once nationale. Pour atteindre cet objectif, le ministère des Sports, en concertation avec la Fédération gabonaise de football, déploiera tous les efforts nécessaires avec l'appui constant du président de la République, du gouvernement et de tous les autres citoyens. L'ouverture des Journées nationales des Panthères a vu la participation massive de la jeunesse gabonaise pour accompagner les Panthères vers le sommet. On a joué cet après-midi au stade Augustin Monidant de Sibon pour le compte du deuxième tour allée des éliminatoires des Jeux Olympiques de Londres 2012. Les Panthéros ont été tenus en échec par le Mali, zero but partout. Le match retour est prévu à Bamako dans 15 jours par ailleurs. Le tour reviendra à l'équipe senior d'affronter mardi prochain à Mwanda la Gambie à match international amical. Le conseil des ministres de Koulamoutou a enregistré une batterie de mesures, entre autres freiner la propagation du virus du VIH-Sida au Gabon. C'est un dossier de Benabekita. Le 5 juin 1981, le monde de la médecine est déconcerté voire ahurie et annonce à la communauté scientifique et au public profane l'existence d'une nouvelle maladie rebelle à toutes les thérapies, le VIH-Sida. 30 ans après, la pandémie a atteint des proportions inquiétantes avec une vitesse de contamination jamais égalée par aucun autre fléau qu'aura connu l'humanité. Engagé dans cette lutte contre un ennemi intraitable, voire imprévisible, le gouvernement gabonais consacre des normes ressources financières tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons l'avantage, désormais à travers ces mesures, que les personnes atteintes du VIH-Sida sont prises en compte, et particulièrement la femme en grossesse, pour protéger l'enfant, le Gabonais de demain qui naîtra d'ici là. En dépit d'un léger fléchissement de la maladie, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, veut aller beaucoup plus loin dans son engagement permanent pour la lutte contre le VIH-Sida. La batterie de mesures prises au cours du conseil des ministres délocalisés d'Okula Mouto en est la parfaite illustration. La plupart de ceux qui sont touchés, c'est sûrement les couches faibles, les couches qui sont sociétalement faibles. Donc ce que le gouvernement peut faire pour une relation comme ça, je pense que ça continuera grandement à lutter contre le SIDA. C'est ce que nous souhaitons et c'est notre prière à tous. Le fonds d'appui à la lutte contre le SIDA enregistre une forte embellie, passant de 1 milliard à 2 milliards 500 millions de francs CFA destinés à l'achat des antirétroviraux, soit une augmentation de l'ordre de 150%.